La mission de formation de l'Union Européenne en République centrafricaine, suspendue, le dernier contingent de 130 soldats français va quitter le pays d'ici fin 2022. Le retrait en perspective signe la fin de 62 ans de présence militaire française en RCA. L'ambassade de France en Centrafrique a également annoncé la fermeture de la mission logistique de Bangui, Miss Logbe, qui effectuait son quatrième mandat dans le pays. Il y a des tensions qui se sont multipliées ces dernières années. Et qui n'ont pas contribué au renforcement des liens entre la France et la Centrafrique, notamment entre autres les scandales de viols sur mineurs dont des soldats français ont fait l'objet il y a environ 7 ans. Tous ces éléments ont contribué à tenir la qualité des relations entre la France et la RCA, tout en exacerbant un sentiment anti-français qui s'est développé dans ce pays ces dernières années aussi. La Miss Logbe, déployée en RCA depuis juin 2021, a soutenu près de 30 projets dans les domaines de l'éducation, de la santé, du sport, de la culture et de l'emploi pour un coût total de 71,5 millions de francs CFA selon les données officielles. Les autorités militaires françaises en RCA sont à pied d'oeuvre pour le transfert de compétences vers l'armée centrafricaine selon des informations officielles. En l'état actuel, il est difficile de dire avec précision ce qui relève du contenu du dit transfert de compétences. On peut cependant souligner qu'il y a là en filigrane une volonté de la partie française de laisser sa trace en Centrafrique pour ne pas d'y garder le contact. L'armée française est intervenue à plusieurs reprises en RCA dans les années 1979-1981 avec les opérations Cabane et Barracuda, de 1996 à 1997 avec les opérations Almadin 1, 2 et 3, en 2003 avec Boali et en 2016 avec Sangaris. En 2021, la France a suspendu sa collaboration militaire avec la RCA accusant les autorités centrafricaines de soutenir le sentiment anti-français dans le pays.